SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKÉ WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WO IMA MO MIETE Y ARIGOTO Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon utip ou mon tipee Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous Pour y aller, le lien est en description Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo Hello les gens, c'est AntoSensei, j'espère que vous vous portez bien Bon mon gars, dis-moi, est-ce que ça te ferait kiffer d'avoir une sorte de radio portée sur les animés ? Ouais, bah ça tombe bien, parce que tous les samedis soir, je suis en live sur Twitch On parle d'animés, de manga avec les abonnés en radio libre Si ça t'intéresse mon gars, tu vas dans la description ou dans les messages en dessous de cette vidéo Et tu cliques sur le lien Twitch, tu peux me follow pour être au courant de mes lives Et comme ça, tu participes en écoutant et en donnant ton avis dans l'espace du chat Ça c'est cool, donc viens mon gars, tous les samedis soir à 21h sur mon Twitch Bref, aujourd'hui les gens, je vais vous présenter 5 animés dans lesquels le héros est un mauvais garçon Ou est ultra populaire et est giga amoureux d'une fille Sur ce, let's go ! Jès qu'il y aura leurs raisons au trial struggles de les vivre Hum jsouоворux ut en invade Je veux rival rock et La jungle Is only just begun Akushaku Toyosei Si je te dis que dans cet animé on va suivre un beau prince qui arrivera à la rescousse de sa belle et tante bien aimée Qui l'attendra en pleurs Ça t'intéresse ? Non ? Bah t'as de la chance parce que c'est exactement pas ce qu'il y aura dans cet animé Dedans en fait on va suivre une meuf qui est docteur en féerie En bref elle voit les faits et s'occupe de résoudre les problèmes en rapport avec ces dernières Celle-ci va devoir s'allier avec un putain de tueur qui va lui expliquer qu'il est le prince du monde des fées Alors qu'il ne peut même pas les voir Nous suivrons alors notre groupe d'aventuriers dans leur route pour faire devenir notre ami le tueur, le prince des fées Alors cet animé j'ai vraiment cru que ce serait un animé nul avec une meuf qui tombe amoureuse du mec Giga beau, giga grand, giga intelligent et giga fort Ce genre de gars me saoule beaucoup Selon moi ils sont juste inventés pour nourrir le fantasme du prince charmant aux yeux des filles trop jeunes pour comprendre qu'il n'existe pas Dis moi ce que t'en penses mais pour moi un gars aussi cheaté est juste fait pour ça La fille banale qui réussit à tirer le mec parfait C'est juste un fantasme Après peut-être que je suis un giga haine aussi Cependant point que j'ai kiffé c'est les personnages et leur développement T'auras trois personnages principaux dont un qui sera grave intéressant Le gars s'appelle Raven Tu vas kiffer ce personnage C'est une fusion entre Itachi et Madara Le mec est ultra puissant, ultra intelligent et a un vécu de fou furieux Ce sera un délice de le voir à l'écran Tu vas grave kiffer ce perso Ensuite tu verras une histoire d'amour avec une héroïne Qui heureusement ne va pas tomber dans les pièges de notre soi-disant tueur En effet il va lui faire toutes les techniques du BG Mais elle saura s'en sortir J'ai bien aimé Ça me saoulait les filles qui se mettent à tomber dans les pommes Quand elles voient qu'un BG rapproche son visage près des leurs Ou se mettent à rougir quand le mec leur dit qu'elles sont pas dégueuses C'est grave saoulant quand t'as des personnages ultra niais comme ça Ici notre héroïne aura 17 piges N'aura pas d'expérience sentimentale Mais ne tombera pas dans les pièges du BG de l'anime Donc c'est cool Ensuite par rapport aux musiques J'ai rien trouvé de malade C'était cool sans être transcendant Par contre les combats m'ont étonné Ils étaient pas incroyables Mais clairement à un haut niveau par rapport à ce que tu peux trouver Dans les animés de ce genre en général C'est comme si t'avais un combat avec une technique proche à la Naruto Dans un animé du style Dora l'exploratrice Tu t'attends pas à ce niveau pour ce genre d'animé Du coup t'es positivement surpris Donc c'est assez cool Pour la question idéologique Je dirais qu'ici l'anime nous demande Si on peut croire et faire confiance à quelque chose qu'on ne peut pas voir Si par exemple ton meilleur ami vient Et te dit qu'il a trouvé un animal parlant Mais que comme par hasard Toi tu es incapable de le voir Comment tu y réagirais ? Moi perso je pense que je parlerais vite fait avec lui Pour trouver des failles dans ses dires Histoire d'être sûr qu'il délire Mais je le laisserais parler Même si je pense pas le croire Bah si ce sera un peu un truc du genre Il n'y aura que quelques gens qui pourront voir ces êtres fantastiques Ces derniers seront considérés comme des cons C'est assez stylé ce genre d'animé Si tu t'ennuies et que cet animé t'as un minimum intéressé Faut se voir tu vas kiffer le regarder mon gars Skip beat Prenons un exemple Imagine que toi t'es à fond sur un mec ou une meuf Celui-ci ou celle-ci te dit un truc Il a un objectif à réaliser Et est prêt à tout pour l'attendre Le problème c'est qu'il t'apprécie beaucoup Il te demande donc de le ou la rejoindre Dans cette nouvelle ville où il ira Pour l'aider à réaliser son objectif Tu le fais ou pas ? Kyoko est une adolescente qui suite à la demande de son ami d'enfance Shotaro Va arrêter ses études et foncer avec lui dans une ville Afin de l'aider à réaliser son rêve de devenir une popstar Cependant un beau jour elle va écouter une conversation de ce dernier Qui va dire à haute voix qu'il l'utilise Et qu'il a besoin d'elle seulement pour qu'elle s'occupe de faire ses tâches quotidiennes Et finance tout le reste Et devine comment elle va réagir en se rendant compte de la supercherie Ouais t'as capté Elle va prendre le somme, l'agresser physiquement Et va lui jurer de se venger d'avoir joué avec ses sentiments amoureux Elle va donc décider elle-même de devenir une super star Pour lui voler la vedette et tous ses rêves famous Tapigé on va suivre la vie d'une grosse rageuse Qui sera déter à détruire celle de son ancien amoureux Alors cet anime m'a fouetté quand j'ai vu le retournement de situation J'étais persuadé que notre héroïne serait une meuf faiblarde Mais pas du tout Elle va directement chercher la vengeance Cependant elle va oublier quelque chose C'est que pour devenir une super star Il faut qu'elle ait un quelconque talent Et notre héroïne est nulle en tout Ainsi elle échouera dans ses auditions Mais continuera à persister jusqu'à arriver dans l'agence concurrente à celle de Shotaro C'est à partir de ce moment que nous suivrons sa vie dans cette agence Tu verras la vie d'une future star Ce que j'ai kiffé avec cet anime C'est qu'on voit les travers d'être une star Tu verras que derrière les rires de tes stars Il y a énormément de travail que tu ne vois pas De même pour les concurrents Qui feront tout pour te ralentir Ainsi que l'hypocrisie présente L'anime va te poser plusieurs questions Par exemple Quels sont les critères pour être une star Faut-il abandonner son humanité pour l'être Ou peut-on l'être en étant soi-même Tu verras la difficulté de leur vie Tu comprendras vraiment pas mal de points Que nous ne pouvons pas forcément savoir Ensuite tu auras forcément une romance entre notre héroïne et un autre gars Elle sera assez intéressante Mais je vais pas te spoiler Si t'en as marre de tous ces animés d'idoles Où tout est rose bonbon Et que tu veux un truc bien réel sans artifice Où tu vois la violence de ce milieu Mais aussi ses bons côtés Faut se le voir Tu vas kiffer le regarder Kamisama Hajime Machita Si toi t'es posé chez toi Et d'un coup Tu vois des huissiers de justice débarquer Et te dire Bah qu'en fait la maison où tu habites C'est plus ta maison Parce que ton daron a joué à des jeux d'argent Et c'est ruiné Et en plus de ça Il t'a laissé une lettre te disant Que tu le reviendras plus Qu'est-ce que tu fais ? En résumé tu vas vivre dehors à partir d'aujourd'hui C'est exactement ce qu'il se passera Avec Momozono Nanami Celle-ci va passer de lycéenne à vie banale A une lycéenne qui vivra dans la rue Cependant un beau jour Elle va aider un mec affolé par un chien Lui aboyant dessus Celui-ci en guise de remerciement Lui donnera un cadeau ultra cheaté Devine ce qu'il lui donnera Bah en fait il va tout simplement la transformer en dieu Et ouais t'as compris On va suivre la vie d'une déesse à la rue Celle-ci va entrer dans son temple Et il rencontrera ses nouveaux coéquipiers L'aidant dans son job de déesse Tu l'auras compris Dans ses camarades Elle rencontrera une sorte d'esprit Mi-humain, mi-animal Qui commencera à lui faire du sale N'approuvant pas son titre de nouveau dieu usurpé Selon lui Nous allons à sous-sub leurs aventures assez bizarres Dans ce nouveau monde rempli de yokai en tout genre Alors l'animé est vraiment sympa Je pense que tout comme toi Personne ne s'attendait à ce que notre héroïne devienne un dieu comme ça Je pensais qu'elle allait juste rencontrer un esprit Et avoir une relation humain-esprit L'esprit va juste devenir son esclave Et ils vont plus passer du temps à se chamailler Plutôt qu'à se serrer J'ai bien aimé l'opening et l'ending Qui sont vraiment très cool Perso j'écoute rarement les opening et ending Quand je regarde un animé Je les écoute généralement qu'aux premiers épisodes Mais là j'ai tellement kiffé que je les sais toujours Ensuite concernant les problématiques Tu l'auras compris T'auras celle du genre Des personnes venant de deux univers différents Peuvent-ils se mettre en couple Ou de perdre leurs origines C'est une chose vouée à l'échec T'auras ensuite les points qui font un bon dieu Selon toi Qu'est-ce qu'un dieu devrait avoir Pour qu'on puisse dire que c'est un bon dieu Il y a également le problème de l'abandon Les gens qui entrent dans votre vie Et s'enfuient du jour au lendemain Et etc L'animé malgré ses nombreuses scènes comiques Soulève des points assez importants Alors si t'as rien à voir Va tout de suite le regarder Tu vas t'enjailler comme jamais En le regardant Kimi Nito Doke Imagine qu'à cause de ton image Les gens se mettent à croire Que t'es un putain de fantôme Qui hante leur lycée Ou dispose de pouvoirs surnaturels Te permettant de voir les gens décéder Comment tu ferais pour changer cette situation Tout en gardant ton image Parce que c'est ton identité Kuruno Asawako est cette personne Les personnes qui l'entourent Pensent tous qu'elle est une meuf chelou Qui a des pouvoirs lui permettant d'interagir Avec l'autre monde Mais en réalité Y'a pas plus d'autre qu'elle Cette dernière A cause de cette incompréhension collective Est toujours seule Et ne comprend pas pourquoi les gens les fuitent Ainsi Elle fait sa vie lycéenne en solitaire Malgré sa volonté d'avoir des copains et copines Un beau jour Celle-ci va rencontrer le mec le plus populaire du lycée Qui lui Tu l'auras compris Va comme par hasard tomber in love d'elle Celle-ci ne va pas bien sûr comprendre qu'il aime Et commencera leur romance pleine de barrières Alors cet animé est assez banal La particularité C'est qu'il joue à fond sur les malentendus Evidemment Je sais que beaucoup d'animés jouent sur ces points Sauf que là Ce seront des malentendus bien faits C'est à dire que lorsque par exemple Il y aura des choses qui traîneront sur une personne Les concernés ne vont pas se mettre à croire Ce que les gens disent entre eux Mais vont directement aller voir la personne Pour lui demander si c'est vrai En gros Tu vas pas perdre ton temps à avoir des malentendus idiots On sera face à des lycéens Qui seront conscients de la situation Et vont tout faire pour la réparer Plutôt que de rester dans leur coin A se morfondre dessus J'ai bien kiffé Ensuite On voit les sentiments d'une fille Qui elle ne comprend pas encore assez ceux des autres Du fait qu'elle a été trop longtemps seule En effet La solitude Elle a d'une certaine façon Mise à l'écart dans sa compréhension des autres Ce qui fait que beaucoup d'incompréhensions Naisseront de ce point faible Ensuite Dans les questions que nous pose l'animé On a le Faut-il juger une personne en fonction de son physique Ou essayer d'en savoir plus sur elle La réponse est clairement facile Mais très dure à faire en vrai D'où à la meuf entre guillemets chelou Mais très douce et attachante Et celle giga belle Mais qui est une grosse peste C'est assez intéressant de voir ce genre de personnage évoluer Tu verras que finalement La meilleure arme contre ces personnes C'est la discussion En parlant Tu peux répondre à presque tous les problèmes Donc si tu veux un animé Ou tu suis une meuf digne d'un film ultra gore Mais qui est amoureuse du BG de l'école Fonce le voir Tu vas kiffer Suki Ite Inayo On soit renvoyé dans le quotidien nul et ennuyant De Tachibana Mei Une jeune fille sans amis Sans envie Et sans vraie passion Cette dernière est une fille solitaire Qui ne cherche pas plus que ça L'amitié des gens de son entourage Un beau jour Elle va se faire embêter par un garçon Et lui mettra un chassé dans le ventre En guise de vengeance Mais notre petite Tachibana Va se tromper de victime Et fumera sans faire exprès Le gars le plus populaire du lycée Le beau gosse Yamato Kurasawa Celui-ci au lieu de s'énerver Va tout simplement Tomber reddingue de notre héroïne Ainsi Il va tenter de se rapprocher d'elle Pour devenir son mec Nous les suivrons donc Dans leur vie amoureuse Riches en aventures Alors je pense que cet animé Est un de mes animés romantiques préférés La façon de voir les choses De Tachibana et Yamato Est vraiment très intéressante Tachibana Notre héroïne A déjà eu des amis Mais a remarqué Que ces derniers Lors d'un problème N'ont pas hésité à la délaisser Et à l'humilier Pour eux-mêmes Se sortir d'une situation compliquée Elle a compris Que les gens s'en foutent En réalité d'elle Amés ou pas Et sont capables De la sacrifier Pour la moindre chose Elle a ainsi eu la conclusion Que ça ne servait pas D'avoir des amis Car ces derniers sont tous faux Et simulent en réalité De t'apprécier Au lieu de jouer la comédie Elle a préféré s'éloigner De ces personnes mauvaises Et a choisi la solitude A l'hypocrisie de ce monde Concernant Yamato Celui-ci est le BG Mais est une sorte de lâche En effet Il voyait des gens Qu'il appréciait Se faire harceler Et faisait semblant De ne rien voir Il est également saoulé De ces personnes Sans intérêt Qui lui parlent Nuit et jour Juste parce qu'il est beau Et populaire Le mec a compris Qu'on vivait dans un monde Où l'apparence fait tout Et finalement souffre un peu De sa beauté Ça c'est paradoxal Mais le gars est tellement chuté Qu'il n'arrive pas à savoir Si les gens autour de lui L'apprécient vraiment Ou sont avec lui Seulement pour ceux Qui le renvoient C'est comme une star Qui ne saurait pas Si sa femme l'aime pour lui Ou à cause de son statut de star J'ai trouvé très intéressant Leur mentalité Ce shoujo m'a juste choqué Alors si tu recherches Un shoujo d'excellente qualité Va tout de suite te regarder Tu vas t'enjailler Comme jamais le visionner Et voilà C'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner Si tu as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab Extermine Détruit Fait du mal à la barre Des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler Depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce je te dis tchous Et à la prochaine